Musique Donc Genève 2, 24. Et on pourra encore le relire là, Joël, s'il te plaît. Merci. Genève 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ok. Regardez ici. Il y a trois choses que nous voulons développer. C'est ce que l'esprit vient de m'enseigner. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Mais Dieu est tellement grand. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, il y a deux conséquences ici. Deux conséquences. Et nous allons parler, n'est-ce pas, de la cause de ces deux conséquences. Et la première conséquence, c'est s'attacher à sa femme. D'accord ? S'attacher à sa femme. La deuxième conséquence. La deuxième conséquence. N'est-ce pas ? Et devenir une seule chair. Voilà. S'attacher à sa femme et devenir une seule chair. D'accord ? L'homme et la femme deviennent un. On sait tous ce que c'est, n'est-ce pas ? Ehad, en hébreu. Ehad nous parle de l'unité indivisible qu'on ne peut briser. Voyez ? C'est fort ici. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un. C'est Ehad. On a déjà eu un enseignement sur Ehad. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ça, c'est la prière la plus connue chez les Juifs. C'est la confession de foi juive. C'est Deutéronome chapitre 6, n'est-ce pas ? Verset 4 à 9. C'est la prière la plus connue chez les Hébreux. Alors, ce sont des conséquences. Si vous voulez vivre ces conséquences sans avoir la cause, leur cause, vous n'allez jamais y arriver. Il y a beaucoup de couples qui veulent s'attacher l'un à l'autre. Ils n'arrivent pas. Beaucoup de couples qui veulent devenir un, mais ils n'arrivent pas, même chez les chrétiens. Alors, ce n'est pas compliqué. Le problème, ce qui manque à ces personnes, c'est la cause de ces conséquences. Et c'est quoi la cause ? L'homme quittera son père et sa mère. C'est la mère, le père et la mère. Voilà le cocon dans lequel doivent être formés les futurs mariés. Si l'homme a pu quitter son père et sa mère, d'abord, j'avais même oublié quelque chose que l'esprit vient de me rappeler, c'est que il n'y a pas deux conséquences, il y en a trois. Et je dirais, la première plutôt, c'est l'homme. Et là, c'est la deuxième, s'attacher à sa femme. Et troisièmement, devenir une seule chair. Il y a beaucoup de gens qui veulent être des hommes, beaucoup de messieurs qui veulent être des hommes. Deuxièmement, ils veulent se marier pour s'attacher à leur femme. Troisièmement, ils veulent devenir une seule chair. Mais ils n'arrivent pas. Ils ont 20 ans, 25 ans, mais ils ne sont toujours pas hommes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il leur manque la cause, il leur manque l'essentiel, c'est-à-dire la révélation du père et de la mère. C'est pour cela qu'ils ne... Comme ils n'ont pas eu ce cocon familial, ils ne peuvent pas être des hommes, selon Dieu, et encore moins s'attacher à leur femme, et encore moins devenir une seule chair avec ces dernières. Donc, dans Genève 2, 24, quand les Écritures disent que l'homme quittera son père et sa mère, voyez, c'est-à-dire, cet homme-là était d'abord un foetus. Dans le ventre de sa mère, il y a deux types de foetus. Il y a le foetus physique. Nous savons tous que physiquement, les hommes ont d'abord été des foetus, des embryons, ensuite des bébés. Et par la suite, ils vont devenir des hommes. Mais il y a aussi le foetus spirituel. Ça veut dire que pour que tu sois un homme, selon Dieu, il faut que tu aies la révélation du père. C'est le père qui va te façonner afin de devenir homme. Sans cela, tu peux avoir 30 ans, tu seras toujours en train de courir après les femmes. Et tu ne seras toujours pas prêt pour le mariage. C'est pour cela que vous avez des jeunes de 20 ans qui ont eu des pères et des mères et qui ont connu, qui ont eu la révélation de Dieu en tant que père, bien encadré par le Seigneur, formé par le Seigneur. À 20 ans, 22 ans, ils ont pu se marier parce qu'ils étaient bien formés. et vous avez, n'est-ce pas, à contrario, des gens qui ont 30 ans, 40 ans voire et qui ne sont toujours pas prêts pour le mariage. Ben oui, ils ont 40 ans, physiquement, ils sont vieux, mais spirituellement, ils sont encore des bébés parce qu'ils n'ont pas eu de père et de mère. C'est-à-dire, il leur manque l'essentiel, la base pour devenir des hommes, selon Dieu. Voyez, regardez bien. L'homme qui s'attache à sa femme et qui devient une seule chair avec, cet homme-là, il ne sort pas d'un arbre. Il ne sort pas d'une boîte de nuit pour aller épouser quelqu'un. Il sort de la maison de son père et de sa mère. C'est très significatif. La Bible ne laisse rien au hasard. Dieu ne laisse rien au hasard. Voyez ? Alors, vous avez beaucoup de gens qui se marient et ils sortent d'où ? Ils sortent de leur propre maison à eux. Ils sortent de nulle part. Mais ça ne tiendra pas. Ça ne peut pas tenir. Ça veut dire que c'est ton père et ta mère qui doivent juger aussi que tu aies un âge. J'ai des parents physiques qui sont selon Dieu aussi, enseignés par Dieu. Ce sont eux qui doivent être un âge de te dire « Ah, mon fils, là aussi tu es à l'âge. » Donc, on voit que tu as fait tes preuves parce que Dieu nous donne des parents. Pourquoi ? Pour qu'ils soient nos premiers éducateurs, nos premiers instructeurs, nos premiers enseignants. C'est pour cela dans le prophète 22.6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Mais comme Satan n'aime pas la famille, il est venu détruire la souche familiale, c'est-à-dire les parents. Voilà pourquoi les enfants, ils peuvent avoir 25 ans, 30 ans, ils sont toujours irresponsables, beaucoup irresponsables. Ils peuvent même être des pasteurs, des apôtres, mais ils sont irresponsables. Pourquoi ? Parce qu'ils vont tromper leur femme étant pasteur, étant apôtre, étant diacre, étant ancien. Vérifiez bien, vous verrez qu'ils ont raté au niveau de la formation familiale. Les parents ont raté leur, n'est-ce pas, formation, leur éducation. Voyez, frère, et nous sommes dans des sociétés dites civilisées dans lesquelles les parents sont de plus en plus déresponsabilisés, dépossédés de leur responsabilité. et on confie l'éducation des enfants à l'État, aux maîtres d'école. Alors, comment voulez-vous que ces enfants-là se marient ? Voilà pourquoi, quand bien même ils auraient des grands diplômes, ils auraient du travail, ils se marieraient, mais ils finissent toujours par divorcer, dans la majorité des cas. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a eu un problème à la base. Les Écritures nous disent dans Romain 11 que si la racine est sainte, les branches laisseront également. Le problème est là. La maison des parents, voilà le lieu de formation pour des mariages qui doivent réussir. Voilà l'école qui doit préparer les gens à leur responsabilité, n'est-ce pas, familial. C'est une école. Donc, tes parents, la maison de tes parents est une école pour toi, mon frère, ma soeur. Il faut que tu le saches. Si tu sors de là sans avoir eu ton diplôme, tu ne peux pas réussir ta vie. Alors, notre génération encourage les jeunes à 19 ans, 18 ans à partir déjà vivre leur vie dans leurs appartements avec l'appel, ce soutien pour payer son loyer proposé par le gouvernement français, n'est-ce pas, et d'autres gouvernements. Donc, ça favorise, bien évidemment aussi, pour des jeunes qui veulent vivre leur vie, ça favorise, mes amis, toute cette déviance et tous ces problèmes familiaux que connaissent beaucoup des gens qui se marient. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quitté trop tôt la maison des parents. Voilà. Trop tôt. Ils n'ont pas été suffisamment formés. Donc, du coup, comment voulez-vous qu'ils deviennent des hommes ? C'est pour cela. L'esprit m'a poussé tout à l'heure à poser la question à mon frère. L'homme, tout ça, c'est qui ? L'homme qui doit, n'est-ce pas, aimer sa femme. L'homme qui doit s'occuper de ses enfants. Voilà pourquoi beaucoup de gens se marient, ils ont 25 ans, ils ont 26 ans, mais ils sont encore irresponsables. Ils ne savent pas prendre soin de leur famille, de leurs enfants. Ils ne savent pas qu'ils doivent, n'est-ce pas, s'occuper maintenant de plusieurs personnes qui sont sous leur responsabilité. tel un chauffeur de bus qui doit conduire prudemment parce qu'il n'est plus seul dans le bus. Il a plusieurs personnes sous sa responsabilité. Eh bien, voilà. Vous voyez, les frères et sœurs, c'est pour cela que beaucoup de gens tombent dans le... On a vu beaucoup de gens brisés, perdant leur ministère, leur crédibilité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié, une fois établi dans le ministère, qu'ils avaient des femmes et des enfants à nourrir, qu'il fallait trouver du travail. Mais eux, ils se sont dit, non, Dieu nous a appelés à plein temps, ils ont été à gauche, à droite, et s'attendant maintenant aux hommes pour avoir leur salaire, de l'argent, du soutien, et ils ont fini par, n'est-ce pas, être disqualifiés par le Seigneur. Ils ont oublié qu'ils doivent prendre soin d'eux et de leur famille. Voyez, frères et sœurs, et c'est tout ça là, l'homme qui doit être d'abord éduqué par son père et par sa mère avant d'aller plus loin. Oh, que Dieu nous aide. L'homme qui trace son père et sa mère. Mes amis, écoutez bien, nous avons tous été pratiquement à l'école. Vous qui suivez cet enseignement ce soir, il y en a peut-être beaucoup qui ont été à l'école, qui ont eu cette grâce. Vous ne pouvez pas quitter la maternelle si on ne juge pas que vous êtes en mesure de le faire. Vous ne pouvez pas quitter l'école primaire si on ne juge pas que vous êtes capable de le faire. Il faut qu'on vous note. Il faut qu'on vous fasse passer par les épreuves. Vous ne pouvez pas arriver au collège sixième, cinquième, quatrième, troisième. Vous ne pouvez pas quitter le collège, passer de la sixième à la cinquième si vous n'êtes pas soumis à un certain nombre d'épreuves. Voyez, frères et sœurs, et arriver une fois que vous avez réussi ces épreuves, vous pouvez maintenant aller au lycée. Arriver au lycée, c'est la même chose. Quand vous finissez, vous allez au lycée seconde, première et terminale, et là, vous êtes sanctionné d'un diplôme et le bac. Et là, vous pouvez maintenant aussi quitter le collège pour prétendre aller aux écoles supérieures, à la fac. Et quand vous allez vous inscrire à la faculté, on vous demande vos diplômes, on vous demande vos bulletins certainement de lycée. On vous demande un papier officiel venant de votre lycée qui stupide, bien comme il faut, que vous êtes maintenant en mesure d'être à la fac. Mais si vous arrivez comme ça à l'université pour vous inscrire et sans papier, sans aucune épreuve subie au lycée notamment, on ne pourra pas vous inscrire. C'est la même chose. La maison de nos parents, n'est-ce pas, c'est notre maternelle, notre primaire, notre collège, notre lycée, notre université. Et ce sont les parents selon Dieu, bien sûr, comme il est dit dans la parole. Et vous, n'irritez pas les enfants, mais éduquez-les et instruisez-les selon le Seigneur. Voyez, une fois que les parents auront fini leur travail, ils peuvent maintenant, les parents spirituels bien sûr, dire aux enfants, là mon fils, là ma fille, vous êtes en mesure maintenant de fonder aussi votre foyer. Et c'est pour cela que les parents vont ainsi accorder leur bénédiction aux enfants. Voyez, quand Abraham, une fois qu'il a formé Isaac, Isaac était maintenant un homme capable d'engendrer, de procréer. capable de prendre soin de sa famille sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan financier et matériel parce qu'il avait hérité de son père non seulement les biens matériels mais également, mes amis, l'enseignement divin. Isaac était maintenant capable de fonder son foyer. Voilà pourquoi Abraham va appeler son serviteur, certainement Eliezer, pour l'envoyer prendre une femme, n'est-ce pas, pour son fils Isaac. Voyez comment ça se passe, frère ? Eh bien, si nous avons des ratages dans nos couples, s'il y a beaucoup de ratages, beaucoup de problèmes, c'est parce que beaucoup de parents chrétiens ne sont pas responsables. Beaucoup des pasteurs ne sont pas responsables, donc du coup, ils font des enfants pour faire, n'est-ce pas ? Et ils ne s'en occupent pas jusqu'au départ de leur maison. Il faut s'occuper des enfants jusqu'au départ de la maison. C'est nous, les parents, qui devrions accompagner nos enfants jusqu'au mariage. L'homme quittera son père et sa mère. On n'a pas dit que l'homme va quitter, on n'a pas dit, mes amis, le bébé va quitter son père et sa mère. On a dit l'homme. C'est très significatif. Ça veut dire que cet homme est capable de prendre soin de lui-même d'abord. Il est capable de prendre soin de lui-même, de prendre soin de lui, de s'occuper, de se nourrir lui-même d'abord. Voyez ? Ensuite, il est capable de nourrir les gens qu'il va vouloir maintenant diriger. Voyez, frères et sœurs, c'est tout ça. Donc, si nos parents ont raté leur travail, ça aura des répercussions sur notre comportement dans le mariage. Voyez, frères et sœurs, tout ça, c'est important. C'est pour cela que Paul disait qu'il avait posé un fondement comme un sage architecte et que personne d'autre ne pouvait poser un autre fondement. C'est pour cela également dans psaume 11, 3, il est dit que si les fondements s'ébranlent, le jus, ce que fera-t-il ? Eh bien, là, le fondement ici dans Genève 2, 24, ce sont les parents. Les parents. Un homme, un enfant qui a toujours vu ses parents, son père, courir après d'autres femmes. Eh bien, comment voulez-vous que cet enfant-là soit un homme selon Dieu ? À moins que tu ne le fasses grâce. Mais en général, il va reproduire la même chose que son père. vous voyez ? Tel père, tel fils. C'est là la Bible. Voilà. Et c'est terrible, frères et sœurs, la charge, la responsabilité, n'est-ce pas, que nous avons, nous en tant que chrétiens, en tant que parents, et vous qui voulez vous marier, vous devez connaître ces choses-là parce que c'est capital. Je voulais parler de Daniel 3, mais l'esprit nous a conduits autrement. quand je lisais Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère. Vous savez, quand on quitte l'université parce qu'on a fini ses études, on a maintenant tous les diplômes qu'il faut pour aller prétendre travailler, vous voyez, assumer des responsabilités professionnelles parce qu'on a passé plusieurs années en formation ou ceux qui n'ont pas été à l'université et qui ont fait une formation BOP, BAC, je ne sais pas, CAP, ou peu importe la formation. Mais une fois qu'on a fini une formation professionnelle et qu'on a été sanctionné par un diplôme, on peut maintenant aller trouver du travail parce qu'on a acquis toutes les capacités, les aptitudes qui nous permettent d'occuper des postes à responsabilité. Vous voyez, cela va de même par rapport à la vie familiale. Il ne suffit pas d'avoir des sentiments pour qu'un mariage réussisse. Il ne suffit pas d'avoir 30 ans pour qu'un mariage réussisse. Il faut connaître la maison des parents. Il faut l'instruction des parents. Voyez, on n'a pas dit qu'il faut aller voir un bishop pour être formé pour le mariage. On n'a pas dit qu'il faut aller voir un apôtre, un pasteur. On parle du père et de la mère. L'homme qui trace son père et sa mère. Donc, il y a un équilibre. On n'a pas dit l'homme qui trace ses pères et ses mères. On n'a pas dit qu'il va quitter son père et ses mères. On a dit qu'il va quitter son père et sa mère. Donc, ça veut dire qu'il y a un équilibre. L'homme en question, dont il est question ici, est un homme complet. Il est un homme qui a reçu l'éducation de son père et également celle de sa mère. Donc, il a un équilibre parce qu'il va pouvoir maintenant aider sa femme comme sa mère l'a aidée. Il va aider sa femme et ses filles parce qu'il a vu sa mère le faire. Voyez, frères et sœurs, et c'est terrible. C'est pour cela que Salomon nous dit justement dans le livre d'Ecclésiastes, merci saillant pour ta parole. Oh, j'aime la parole. Mais la parole révélée, inspirée donc avec l'illumination que Dieu nous donne. Ecclésiastes, chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Alors, écoutez ici, c'est Shema en hébreu, Shema. Shema à Israël. Écoute Israël. Écoutez ici, Shema en hébreu, Shema, c'est écouter avec son cœur. Parce que, je prends un exemple. Si je dis un mot en anglais, juste un exemple, God bless you. tout le monde a entendu. God bless you. Mais tout le monde n'a pas compris. Ceux qui ne parlent pas anglais, je ne dis pas que je parle anglais, je prends un exemple. Ceux qui ne parlent pas l'anglais, ils ne vont pas comprendre. Mais pourtant, ils ont tous entendu. Donc, Shema ici, ce n'est pas entendre seulement. C'est entendre premièrement et comprendre. Voyez ? Quand Jésus-Christ enseignait, tout le monde entendait. Mais c'était les disciples qui comprenaient l'enseignement parce que dans le secret, dans les coulisses, le Seigneur leur donnait plus d'explications. Voyez, frères et sœurs, c'est pour cela que quand Salomon parle à ses enfants ici, en leur demandant de l'écouter, Shema en hébreu, il l'interpellait, il faisait allusion à la compréhension spirituelle de choses, à la révélation que Dieu peut nous donner pour comprendre son langage. Voyez ? L'éternel m'a ouvert l'oreille, il a ouvert mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Esaïe 50. Voyez ? Donc, entendre pour comprendre. Pas seulement entendre le son, mais en saisir le sens. Voyez, frères et sœurs ? Et il dit ici quoi ? Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Voyez, frères et sœurs ? Et Salomon était devenu un père parce qu'il parle des fils. Écoutez, l'instruction d'un père, il était devenu un père pour ses enfants. Pourquoi ? Parce qu'il a été lui-même un fils auprès de parents dignes de ce nom parce que David était un père qui a su transmettre des valeurs spirituelles, morales, n'est-ce pas ? Et des valeurs, des bonnes valeurs, des valeurs spirituelles à ses enfants, notamment à son enfant Salomon. Et parce que Salomon a eu un bon père, parce qu'il a eu une bonne mère, n'est-ce pas ? Barchéba, il a su communiquer et l'enseignement à ses enfants. Voyez, frère et soeur, mais ceux qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des parents biologiques, vous me direz, frère, comment faire ? Eh bien, vous pouvez avoir la grâce, vous pouvez implorer la grâce du Seigneur pour avoir la révélation du Père Céleste, Dieu en tant que Père. Et là, en tant que Père, Dieu va prendre soin de vous en tant que Père et Mère, parce que l'amour du Père Céleste, mes amis, comble tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de l'amour paternel et de l'amour maternel, nous les humains. Et l'amour du Père, mes amis, eh bien, remplit toutes ces exigences-là, répond à toutes ces exigences dont nous avons besoin, l'amour du Père et l'amour de la Mère. Voilà pourquoi, frères et soeurs, nous avons besoin, n'est-ce pas ? Et de comprendre ces choses. C'est important de le savoir. L'homme quittera son père et sa mère. Ces jeunes que vous voyez, il y en a pas mal qui sont mariés comme eux, et si certains arrivent à s'en sortir, c'est aussi parce qu'ils ont eu des parents. Et par-dessus tout, ils ont eu aussi le Père Céleste qui a su les aider et qui continue à le faire. Parce qu'un bon père va me donner une bonne image de l'homme à son fils. L'homme qui prend soin de sa famille, l'homme qui prend soin de sa femme, qui ne la bat pas, qui ne la trompe pas, l'homme qui s'occupe de sa famille aussi, aussi bien spirituellement que financièrement et matériellement. Tout ça. Voyez, frères et soeurs, c'est important. C'est important. parce que si les enfants voient que le père n'est pas capable de leur venir en aide financièrement, ils vont aller voler dehors pour combler ce vide. Je ne dis pas que tous ceux qui volent parmi les enfants n'ont pas eu des parents corrects. On peut donner une bonne instruction à ces enfants et malheureusement, certains peuvent aussi, malgré le fait qu'ils aient été bien enseignés, ils peuvent aussi choisir le chemin de la délinquance. mais toutefois, si on pose des bons fondements dans les cœurs des enfants, on ne peut que récolter des bons fruits. Voilà. C'est la parole qui nous dit qu'on ne récolte qu'est-ce qu'on a semé. Voyez, frères et soeurs, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera sa femme. Et quand l'enfant est formé, bien formé, parent, ne l'empêchez pas non plus de vous quitter. Parce qu'il y a tellement de parents qui sont attachés à leurs enfants, qui sont devenus idolâtres de leurs enfants au point où ils ne veulent pas les voir, se détacher d'eux pour aller fonder leur foyer. Et cela, ce n'est pas correct. Il faut accepter que les parents, les enfants ont aussi leur vie. Et il faut les encourager aussi à nous quitter quand ils ont la maturité. Voyez, je prends l'exemple, une image que Dieu vient de me donner à l'instant. Une fois que les fruits sont mûrs, les arbres n'ont pas du mal à s'en détacher. C'est ce que Dieu voulait me dire. On peut remarquer le Seigneur. Croire à Dieu. Quand vous allez cueillir les mangues, les avocats, les fruits, les pommes, dites-vous que, les cerises, tout ça, dites-vous que les arbres ne se plaignent pas pourquoi pas parce qu'ils estiment que leurs fruits sont mûrs. Et ils ont été, n'est-ce pas, faits, créés pour être cueillis une fois la maturation établie. Donc, maintenant, l'homme quittera son père et sa mère, c'est normal parce que le feu est mûr, il faut maintenant que la femme aille cueillir cet homme. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est la cuillette des fruits que les parents, n'est-ce pas, ont apporté. Ben oui. C'est pour ça qu'un bon parent doit être content quand son enfant cherche à se marier selon Dieu parce que le fruit arrive à maturité. Donc, il faut l'aider dans les conseils, dans la prière. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, Dieu nous donne des belles images, les frères et soeurs, mais l'esprit est magnifique. Voyez, imaginez un bananier qui porte des bananes mûres, des bananes qui étaient vertes et qui sont devenues jaunes, prêtes à être cueillies, consommées. Imaginez maintenant, mes amis, si on vient cueillir ces bananes et que le bananier se mette à dire non, eh bien, ces bananes vont tomber par terre et on va les fouler, on va les fouler au pied. Voyez, tout le monde aura perdu et le bananier et les bananes. Voyez, donc, si vous ne voulez pas laisser vos enfants alors qu'ils sont mûrs, ils sont bien formés, si vous ne voulez pas les aider pour qu'ils puissent vous quitter afin de fonder leur foyer, eh bien, ils peuvent tomber comme les bananes pourries. À un moment donné, ça va dépasser l'âge, ça va pourrir et on va les fouler au pied. C'est-à-dire, il arrivera à un moment donné où plus personne n'en voudra parce qu'ils ont dépassé l'âge. C'est pour ça que Paul dit si quelqu'un, n'est-ce pas, voit que sa fille dépasse l'âge nubile, eh bien, qu'il la marie. Voilà, parce qu'une fois qu'on a dépassé un certain âge-là, imaginez votre enfant qui a 70 ans, vous voulez la marier à 70 ans, c'est trop tard. C'est pour ça, frère et soeur, nous devons être bibliques. Dieu est magnifique. Alléluia. Donc, si on a des bons parents physiques et le bon père, le père spirituel, notre père céleste, eh bien, on sera l'homme. selon Dieu. Voyez ? L'homme selon Dieu, ça c'est la première conséquence, on devient homme. On n'est plus bébé, on devient homme. Et on est considéré. On est prêt à assumer des responsabilités familiales. Deuxièmement, deuxième conséquence, si on a des bons parents, on va s'attacher à sa femme comme son père, tu as vu ton père s'attacher à sa femme. C'est-à-dire, ici, là, on ne va pas tromper sa femme parce qu'on est attaché à elle, on va lui faire confiance. Il y en a qui sont attachés, qui sont détachés, mais matériellement, financièrement. Chacun gère son compte. Ça, c'est n'importe quoi. Et troisième conséquence, on va devenir une seule chair. C'est-à-dire, une seule vision. Voyez ? Une seule manière de voir les choses. C'est-à-dire, chacun gardera sa personnalité, mais on va travailler étant, n'est-ce pas, unis. La divergence caractérielle ne sera en aucun cas, mes amis, une source de division. Au contraire, elle va être une source d'interdépendance. Tout comme la diversité des dons que nous avons dans le corps de Christ engendre l'unité, une dépendance des uns vis-à-vis des autres. Donc, c'est pour cela que l'unité ici entre l'homme et la femme, Hehad en hébreu, n'est pas du tout, mes amis, l'annihilation, n'est-ce pas, l'annihilation des personnalités. Chaque conjoint gardera sa personnalité, son identité en Christ, mais mettra, n'est-ce pas, fournira des efforts pour travailler dans l'unité, et l'unité en question est basée sur la parole de Dieu qui en est le fondement, qui est le fondement de ce couple, du couple qui, de ce couple chrétien, bien sûr. Voyez, frères et sœurs, mais si vous voulez avoir toutes ces conséquences, si vous voulez être un homme, selon Dieu, vous voulez vous attacher à vos femmes et vos maris et devenir une seule chair, tout en gardant votre personnalité, sans avoir connu la maison du Père, vous n'irez pas loin. voilà pourquoi le fils prodigue, quand il a eu, une fois qu'il a dilapidé toute sa richesse, il est quand même revenu à la maison du Père. Voyez, et heureusement qu'il était encore célibataire, parce qu'il aurait détruit sa famille, parce qu'il n'était pas encore assez formé. Donc l'argent ne te donne pas la maturité, non, parce qu'il a eu beaucoup d'argent, mais il est allé se prostituer. Voyez, non, c'est terrible. donc il a fait un retour à la case de part, donc il est revenu à la maison pour finir sa formation. Voyez, il était capable de procréer, mais il n'était pas capable de gérer, de diriger. Donc la capacité que vous avez de pouvoir procréer parce que vous avez l'âge, que vous avez tout ce qu'il faut, ne vous donne pas, n'est-ce pas, les moyens nécessaires pour pouvoir diriger une famille. Il faut finir sa formation. Donc c'est pour cela que chrétiens, jeunes, ne méprisez pas vos parents si jamais ils craignent Dieu. Même s'ils ne craignent pas Dieu, honorez-les, priez pour eux. Et les parents qui sont chrétiens, honorez-les, écoutez leurs conseils, ne les méprisez pas. Et parents chrétiens, aimez vos enfants, priez pour eux, dialoguez. Dieu vous aidera afin de bâtir des foyers solides où Dieu est glorifié. Parce que nous ne sommes pas des ceux qui se retirent pour se perdre, mais des ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est-à-dire même dans le mariage quand il y a des combats, si on est chrétien, on ne fait pas marche arrière, on va se battre pour aller jusqu'au bout au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Gloire à Dieu. Alors je ne sais pas s'il y a des questions ou des choses à partager. Le Seigneur nous enseigne énormément. Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que ce que j'ai dit en fait, en fait, c'est comme pour devenir au seul chair, il fallait qu'on s'attache vraiment. Comme si à nous, on n'est pas attaché, on ne peut pas devenir au seul chair. Mais bien évidemment, c'est sûr. Il y a plus de piles, je crois. C'est sûr que lors des rapports intimes, c'est là qu'on devient un physiquement. mais pour devenir un spirituellement et sur le plan et comment dire fonctionnel, il faut travailler. Travailler. Voilà, effectivement. Il faut s'attacher à sa femme, bien sûr, et puis il faut être proche d'elle. Bien sûr. C'est ce point que je voulais soulever en fait. Le point par rapport à l'amour, être attaché, aimer la personne parce que voilà. Bien sûr. Donc Dieu est grand. Dieu. Dieu. Abonnez-vous !